— Mesdames et messieurs, bonjour. Dans le cadre de ces tribunes de la presse, nous avons donc le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans cette station au zone et d'accueillir Marie Mendras dans le cadre de l'atelier consacré au thème « Où va la Russie avec Poutine ? ». Alors ce thème dont nous allons débattre ensemble aujourd'hui aurait été d'actualité, je crois, si nous avions fait cet atelier il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans, voire 15 ans. Mais je crois qu'il est encore plus particulièrement d'actualité aujourd'hui, à quelques mois des élections présidentielles de mars 2018, et à l'heure où la Russie tient une place de choix dans les divers médias de la planète pour son intervention apparemment victorieuse dans le conflit syrien, pour sa possible voire probable interférence dans les élections américaines et plus globalement pour ce qui semble être une stratégie d'influence sur l'opinion publique occidentale à travers les réseaux sociaux. Pour évoquer ces questions et d'autres qui ne manqueront pas d'être posées par vous, nous avons avec nous Marie Mendras, politologue au CNRS et au CERI, Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po, professeure à Sciences Po, auteur de plusieurs ouvrages dont l'envers Russie, l'envers du décor, paru chez Odile Jacob en 2009, et Marie Mendras qui vient en outre d'effectuer une année, de passer une année sabbatique à l'université Georgetown de Washington, et donc qui, en plus, je dirais, de sa très fine connaissance de la Russie, nous parlera un peu de la façon dont la Russie a été, sinon au centre, du moins, une place importante dans les élections, dans les post-élections présidentielles américaines. Alors, comme le veut la logique de ces tribunes de la presse, l'essentiel, je vous souhaite que l'essentiel de cette rencontre aujourd'hui soit consacré à des questions, et à un jeu de questions-réponses entre vous et Marie Mendras. Bon, je vais quand même lui poser deux ou trois questions pour lancer le débat, et après, évidemment, je souhaiterais que vous soyez nombreux à lui poser des questions dont je n'imagine pas qu'elles ne soient pas bonnes. Voilà. Alors, d'une façon liminaire, je voudrais peut-être vous poser deux ou trois questions d'une façon un peu abrupte. D'abord, on sait qu'il y a des élections présidentielles en mars 2018. Est-ce qu'il y a une probabilité quelconque pour que Poutine ne gagne pas ses élections présidentielles ? Probabilité zéro, bien évidemment. Mais pourtant, à chaque fois, pour Poutine, c'est une épreuve de se faire réélire. Et c'est vraiment ça le grand paradoxe. C'est que pour un dirigeant autoritaire qui peut éliminer toute opposition sérieuse de la course présidentielle, le fait de se représenter devant les citoyens est à chaque fois une épreuve. C'est-à-dire que s'ils pouvaient s'en passer, ils seraient contents de s'en passer. Ce qui vient donc, bien entendu, en contradiction avec un des thèmes que vous lisez et entendez souvent est servi beaucoup par les médias russes ou nos médias très influencés par les agences russes, qui serait que Poutine est massivement populaire. Si un président en exercice est très, très populaire, pourquoi aurait-il besoin d'éliminer des opposants qui ne feraient probablement que quelques pourcents ? Pourquoi est-ce qu'il est inquiet de ne pas passer au premier tour ? Et pourquoi les autorités, la Commission électorale centrale, organisent des fraudes pour obtenir le résultat que désire le pouvoir ? C'est-à-dire, en général, ce que le Kremlin espère, c'est d'avoir à peu près deux tiers de participation, ce qui n'est pas possible. Donc il faut absolument pousser vers le haut le taux de participation et d'avoir au premier tour, si possible aussi, les deux tiers. Voilà. Donc on est dans cette situation très paradoxale et qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres régimes autoritaires. C'est-à-dire que comme il y a une tendance vers l'unanimisme, quand on refuse le pluralisme, quand on refuse la succession et l'alternance démocratique, il y a toujours cette tendance vers l'unanimisme. C'est-à-dire, pour que le leader puisse dire « Je suis le seul et unique, et si vous me perdez, ce sera le chaos. » Et je crois que la question, c'est vraiment de savoir est-ce que les Russes achètent encore ce discours ? On verra en mars et en mars, on aura sans doute l'occasion d'y revenir dans le cadre. J'espère, oui, avoir des questions sur l'opposition russe et sur la réalité d'une société civile très active, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, deuxième point, un peu pour camper le décor, l'Ukraine. Alors, vu de l'extérieur, on a l'impression que, finalement, le conflit du Donbass, c'est-à-dire de la partie orientale de l'Ukraine, frontalière de la Russie, est en quelque sorte enquisté et que la situation, vu de l'extérieur, c'est sans doute une vue très superficielle, pourrait durer comme ça pendant des années, qu'il a mis la main sur la Crimée et qu'il ne la lâchera pas. Est-ce que, finalement, ce n'est pas une situation qui peut durer comme ça des années sans que rien de décisif ne se passe et sans que Poutine ne puisse continuer à empocher, finalement, les gains politiques de sa stratégie ? Alors, si les pays occidentaux, surtout les Européens, n'étaient pas très solidaires sur le soutien à l'Ukraine et au régime issu, donc, de la révolte de Maïdan, si les pays occidentaux ne maintenaient pas leur pression sur les élites dirigeantes russes par le processus de Minsk et les sanctions ciblées, je pense que, oui, on pourrait avoir cette situation dramatique dans le Donbass, l'est de l'Ukraine, c'est-à-dire d'une occupation qui ne dit pas vraiment son nom. D'ailleurs, la situation en Crimée n'est pas bonne non plus économiquement et socialement. Elle est également très difficile depuis que les autorités russes gèrent la péninsule. Donc, oui, bien sûr, si nous fermions les yeux et qu'on oublie, au fond, que l'Ukraine est notre voisin, que c'est un grand pays en Europe, c'est un très grand pays, l'Ukraine, sur un plan territorial, et quand même plus de 40 millions d'habitants, 45 millions avant l'annexion de la Crimée. Donc, je pense que les Européens ont pris un rôle vraiment important dans la défense de la souveraineté de l'État ukrainien à partir du printemps 2014. Et il me semble que l'Union européenne, tout comme les États-Unis, le Canada, les autres pays démocratiques, vont rester solidaires dans l'opposition à l'annexion et au conflit du Donbass et continuer à tenter de négocier avec le Kremlin une sortie de conflit. Je ne vois pas comment la situation au Donbass peut s'éterniser, parce que pour les populations, la situation est très, très difficile. Et pour les Russes, cela veut dire de maintenir une situation d'occupation et de soutien à des régimes séparatistes à qui ne font absolument pas confiance. On a très peu d'informations sur le Donbass, mais pour moi, qui peut suivre la situation par mes collègues ukrainiens, je sais que les tensions entre le pouvoir à Moscou et les pouvoirs séparatistes sont des tensions très grandes. Donc, on n'est pas... Pour Moscou, d'ailleurs, ce que me disent mes collègues russes, c'est que la Crimée, c'était facile, parce que c'était déjà quasiment russe, l'armée russe était là, Sébastopol, et que Poutine a fait une erreur en pensant que l'Est de l'Ukraine, ça se passerait aussi facilement. Donc, je dirais que même dans les hautes sphères à Moscou, donc dans le deuxième ou troisième cercle du pouvoir, le consensus est que le Donbass a été une erreur. Il y a eu, d'ailleurs, si j'ai bien lu, il y a une dizaine de jours, une sorte de coup d'État dans une des deux... Enfin, de petits pouches dans une des deux républiques qui ont été proclamées du Donbass. Vous savez qu'il y a deux régions d'Ukraine, la région de Donetsk et la région de Lugansk, qui ont été attaquées et qui ont été mises, je dirais, sous contrôle russe à partir du printemps et de l'été 2014. Pas les deux régions entièrement, à peu près un tiers, une moitié, la moitié de chacune des régions. Et celle de Lugansk est plus fragile. Elles ont été, entre guillemets, reconnues par Moscou comme des républiques populaires. Ça rappelle quand même les républiques populaires après la Seconde Guerre mondiale, en Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie. Ça fait un petit peu peur de voir ce vocabulaire revenir. Et donc, Lugansk, ça ne marche absolument pas. Et il serait possible que Moscou préfère avoir un pouvoir unifié de la partie occupée de Lugansk, de la partie occupée de la région de Donetsk pour simplifier les choses. Ça ne fait jamais la une des journaux, mais il y a eu un certain nombre d'assassinats à l'intérieur de ces groupes dirigeants à Lugansk et Donetsk. Ce sont des régions criminalisées. Alors, troisième question liminaire, la Syrie, là, vu de l'extérieur, on a quand même l'impression que c'est un des grands gagnants de ce qui semble être l'issue du conflit. Et que, finalement, il a tiré les marrons du feu de son intervention à la fois, comment dirais-je, importante, mais finalement relativement ciblée et qui a permis à Assad, finalement, de gagner le morceau et qui semble, encore une fois, vu de l'extérieur, le poser aujourd'hui un peu en maître du jeu dans ce conflit et même autour. Oui, c'est toujours le problème. C'est qu'on réfléchit en termes de victoire ou de défaite. Et tant qu'on reste dans ce modèle blanc ou noir, qui gagne, qui perd, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre l'Ukraine, on ne peut pas comprendre la Syrie. ce n'est pas une victoire pour l'État russe. Et c'est certainement une catastrophe pour la société russe qui ne comprend pas pourquoi on va bombarder les populations syriennes et qui voit quand même de nouveau quelques cercueils de zinc revenir pour citer le magnifique livre de Sietlana Alexei, la prix Nobel de littérature, que moi, j'ai connue très tôt, bien avant qu'elle soit connue ici. Et l'un de ses livres, Les cercueils de zinc, est sur ses corps des soldats soviétiques morts pendant la guerre d'Afghanistan, l'occupation soviétique de l'Afghanistan à partir de 79-80 jusqu'à l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir en 85, qui va mettre fin à cette guerre vraiment extrêmement destructive. et on ne comprenait pas très bien quel était le but de guerre de l'URSS. Donc, ne pas penser que pour le russe moyen, voir des bombes russes tomber sur des populations civiles en Syrie, c'est positif. Il ne faut pas penser que les Russes aiment la guerre, aiment le conflit. Au contraire, ils ont énormément souffert des conflits tout au long du XXe siècle. Vous vous souvenez de ce que les soviétiques ont donné et payé, ce qu'ils ont vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. ils n'aiment pas les conflits. Ils n'apprécient pas en majorité la situation au Donbass et encore moins en Syrie. Donc, première chose, je voudrais démonter ce mythe de Poutine, chef de guerre, adoré par sa population. Les Russes ne sont pas vingt en guerre. Ils ne veulent pas envoyer leurs fils faire leur service militaire et surtout pas les envoyer combattre en dehors des frontières de la Russie. Et d'ailleurs, pour les familles russes, les républiques du Nord-Caucase, comme la Tchétchénie ou le Daguestan, qui font encore partie de la Fédération de Russie, pour eux, ce n'est pas la Russie, c'est l'étranger. Ils ne veulent pas non plus envoyer leurs fils être postés dans ces régions du Nord-Caucase. Donc, je dirais que pour Vladimir Poutine, la Syrie, ça a été un grand enjeu géostratégique. Ça a été la façon pour lui de s'imposer sur la scène internationale dans la relation avec les États-Unis et avec l'OTAN pour dire, eh bien, là, Bachar el-Assad, c'est l'un des derniers qui a survécu à ce qu'on a appelé les printemps arabes, donc aux révoltes des populations, des sociétés civiles contre des dictateurs en Tunisie, en Égypte, et puis donc également en Syrie. Rappeler toujours que ce qui s'est passé en Syrie, ce n'était pas une guerre au départ, c'était une révolte populaire, massive, contre un dictateur corrompu et brutal et un régime militarisé. Donc, ça a commencé comme une révolution de couleurs, comme la révolution orange en Ukraine en 2004, de nouveau Maïdan en 2013, comme la révolution des roses en Georgie en 2003, et que pour Vladimir Poutine et les hommes qui gouvernent avec lui, l'idée même de révolution démocratique, révolution de couleurs, mais c'est la grande menace. Et on ne peut comprendre le soutien total du régime russe à Bachar el-Assad que si on le comprend dans ce contexte. C'est-à-dire que pour Poutine, il fallait absolument démontrer que la Russie n'allait pas soutenir ce que les Américains appelaient « regime change », c'est-à-dire qu'on impose un changement de régime. Ça avait été le cas avec la guerre en Irak dans les années 2000 et surtout Vladimir Poutine n'a jamais accepté l'intervention en Libye en 2011 menée par les Français et les Américains et d'autres et d'autres pays pour faire tomber le leader libyen Kadhafi. Donc, bien comprendre que l'enjeu pour la Russie au départ, pour l'État russe, n'était pas de faire de la Syrie un État contrôlé par Moscou, absolument pas, mais c'était de ne pas lâcher le dernier dictateur qui avait failli tomber, car il a failli tomber en 2012, Bachar et Lassalle. Et ça, c'était extrêmement important. La deuxième chose qui est très importante pour Poutine, c'est de s'imposer comme l'un des chefs de file de la lutte contre le terrorisme. Et c'est là, vous vous souvenez, quand Poutine a décidé non seulement de soutenir, de financer l'effort de Bachar et Lassalle pour écraser sa population, ce qu'il a toujours fait depuis le début, depuis 2011, ce sont les Russes qui financent, qui envoient les armes et qui envoient des conseillers militaires. Quand il a décidé d'aller beaucoup plus loin en accompagnant l'armée syrienne dans les bombardements, ça date d'octobre 2015, donc il a quand même fallu deux ans, vous vous souvenez de la polémique parce que Poutine avait dit à la tribune des Nations Unies fin septembre 2015 je vais assurer la lutte contre les islamistes terroristes en Syrie et avec l'armée syrienne nous allons lutter contre l'État islamique et les premiers mois ils ont d'abord été à ce qui était pour eux les plus dangereux c'est-à-dire les rebelles syriens et pas les terroristes et ensuite une fois qu'ils ont assuré une reprise de contrôle et de territoire par Bachar et l'Assad là ils ont été plus loin et ont combattu les fiefs de l'État islamique. J'ai posé la question à un des meilleurs experts russes la semaine dernière que j'ai vu à Bruxelles et il m'a dit les mois qui viennent vont être très très difficiles ils vont être très très difficiles évidemment en Syrie parce que le régime ne contrôle quand même qu'une bonne moitié du territoire donc l'État va rester un État éclaté qu'on est loin de voir la fin de la guerre ou la fin des conflits et que la Russie maintenant est empêtrée en Syrie et de son point de vue du point de vue de cet expert que je préfère ne pas nommer parce que c'était une conversation particulière l'État russe l'armée russe continuera à soutenir Bachar et l'Assad parce que sans le soutien russe Bachar ne pourra pas maintenir le contrôle de cette partie du territoire syrien donc je ne dirais pas qu'à Moscou quand je lis même les agences de presse officielles on ne sonne pas la victoire loin de là s'il n'est pas